CRISPR-Cas9, si un jour c'est fiable, sécuritaire et il y a une précision sur laquelle on peut compter scientifiquement, dans le cas des humains, pour les thérapies ou pour éviter la transmission des maladies, c'est une technologie révolutionnaire et très prometteuse. Malgré un nom compliqué, la technologie CRISPR-Cas9 est assez simple et très efficace pour modifier l'ADN de différents types de cellules. Cette technologie est faite de deux composantes principales. La partie CRISPR, qui permet de reconnaître une région très précise d'un génome, et la partie Cas9, qui est une protéine qui coupe l'ADN, une sorte de ciseau moléculaire. Lorsqu'on place les deux ensemble dans une cellule, on peut alors cibler et couper de manière très précise un génome. Lorsque son génome est coupé, la cellule va rapidement le réparer en utilisant son système naturel de réparation. Sauf que l'on peut forcer la cellule à réparer cette coupure en lui fournissant un petit morceau d'ADN spécifique qui pourra corriger une mutation, en créer une, ou même ajouter un nouveau gène. La beauté du système est que la partie CRISPR peut facilement être changée pour cibler n'importe quel endroit dans un génome. L'analogie la plus simple est de comparer le système CRISPR-Cas9 à la fonction rechercher remplacer de logiciels de traitement de texte. CRISPR-Cas9 sert à rechercher, alors que l'ADN donneur sert à remplacer ou à corriger. CRISPR n'est mentionné dans aucune loi, ni aucune. Ce qui est mentionné, c'est la modification de lignées germinales. Germinales sont des lignées qui vont se transmettre. On ne parle jamais d'une technologie parce que le lendemain, on peut l'appeler CRISPR-Cas10. Donc les lois ne spécifient pas une technologie comme telle. Elles spécifient une situation qui a un effet sur la condition de la génétique humaine. Canada a pris position en 2004 dans une loi sur la procréation assistée en disant oui à la recherche fondamentale, en disant oui à la recherche embryonnaire, mais seulement sur les embryons supplémentaires qui en surplus, et en interdisant toute technique ou technologie qui touche la lignée germinale. Ça veut dire que tout ce qui pourrait éviter la transmission des maladies dans l'avenir, pour les générations à venir, est interdit. On a fait une étude de 16 pays sur prénatale, diagnostic prénatal, diagnostic préimplantatoire, recherche sur des embryons, thérapie génique ou même thérapie germinale, pour voir si on pouvait déjà démontrer qu'il y a un consensus sur ce sujet. Et on a vu qu'il y a trois catégories. Il y a les pays plus permissives, même il y a des conditions, c'est pas la liberté totale, mais comme Chine, un pays asiatique, des pays qui ont réglementé, contrôlé, avec des conditions d'approbation, et les pays avec une introduction totale, point final. Il ne faut pas oublier que CRISPR-Cas9, c'est pas limité à l'être humain. On peut le faire maintenant, et on est déjà en train de le faire, il faut autant de surveillance et de discussion pour les plantes et les animaux. Pour moi, vu que j'ai décidé, après cette analyse qui était publiée dans Science, qu'il n'y avait pas une vie juridique, ni une vie de discussion sur les enjeux éthiques, je pense qu'il faut commencer une grande discussion, oui, on aurait dû le faire il y a longtemps, mais intervenir, pas nécessairement. Réglementer, surveiller, oui. Sous-titrage ST' 501